bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde bienvenue sur ce live je démarre un légèrement trop tôt on va attendre 45 pile poil parce que je sais pas si vous allez m'entendre sinon on va attendre tac 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 et je vais démarrer donc c'est parti bonsoir tout le monde bienvenue sur ce live d'hydro éducation e gpn école de gestion et protection de la nature avec studi rama que je remercie donc que de nous laisser la possibilité de nous exprimer alors le gpn c'est tout fonctionne tout va bien le gpn c'est donc une école une école de gestion et protection de la nature donc c'est une école dans laquelle on apprend à protéger la nature c'est l'objectif et avant de la protéger il faut être capable de la gérer avant de la gérer il faut être capable de répondre aux problématiques et avant de évidemment répondre aux problématiques il faut être capable de les analyser on fait un diagnostic écologique donc l'idée de cette école c'est que vous partez du début vous êtes en lecture de paysages puis un diagnostic écologique et puis vous allez petit à petit creuser comme ça dans la biodiversité les niches écologiques la totalité du monde vivant qui est un monde systémique c'est à dire que tout se parle se correspond etc et il y a évidemment une aptitude à analyser alors quand on dit lecture de paysages un diagnostic écologique vous allez sur le terrain vous analysez les essences vous faites de la pédologie c'est à dire vous analysez les sols et vous êtes capable de comprendre absolument tout et de ça de l'écologie vous êtes des écologues c'est à dire vous allez vraiment sur le terrain et vous savez de quoi on parle c'est pas de l'écologie de salon rien à voir avec des pistes cyclables ce cyclable c'est bien c'est pour les bobos mais c'est pas ça qui s'offre à la planète donc il faut être capable d'analyser la structure d'un milieu milieu ouvert milieu fermé les types de biodiversité animale et végétales qu'on va rencontrer et à partir de là on voit ce qu'on peut faire aussi bien en matière d'élevage d'agroalimentaire de fabrication de nourriture on est quand même obligé de se nourrir les êtres humains et ce qu'on peut faire pour protéger c'est à dire que oui il faut qu'on puisse s'alimenter mais pas n'importe comment pas n'importe quel prix et comment cet effort d'élevage de structuration d'alimentation doit passer par également une sorte de respect inconditionnel de la nature et notamment avec la permaculture et tous les types de d'apport que l'on peut proposer la nature en la respectant donc vous allez vraiment tout apprendre vous allez apprendre la photosynthèse et vous allez comprendre pourquoi la photosynthèse et tous les cycles biologiques sont utiles je vous rappelle à la photosynthèse vous avez le soleil qui permet de transformer du dioxyde de carbone avec de l'eau et transformer ça dans un ose dans un sucre avec de l'oxygène donc vous allez vous retrouver avec un ch o un c6 h12 o6 plus de l'oxygène donc de l'eau 2 pour pouvoir justement profiter de ce que font les plantes et c'est pour cette raison là notamment qu'il ne faut pas couper des forêts à l'infini même si en france il ya beaucoup de forêts il ya des forêts qui sont d'exploitation parce que la forêt vous permet d'absorber ce qu'on appelle du gaz carbonique pour la vie du dioxyde de carbone et de rejeter dans l'atmosphère du du de l'eau 2 c'est à dire de l'oxygène en nourrissant la plante avec un noz avec un ch o 6 donc à c6 h12 o6 donc je suis désolé d'être un petit peu précis mais c'est voilà c'est ça la photosynthèse la formule équilibrage stoichiométrique de la formule la photosynthèse donc vous allez apprendre des choses très techniques encore plus technique ce que je viens de dire avec les cycles de respiration les signes d'alimentation et puis évidemment bah tout ça c'est un but ça un dessin c'est à dire que un dessin c'est à dire un objectif et ce dessin c'est de nourrir la planète c'est respecter les animaux c'est respecter ce que nous sommes et avoir une sorte d'équilibré puisque le grand principe naturel c'est de profiter de l'équilibre dans lequel nous vivons on vit dans un équilibre qui est remarquable un équilibre comme vous l'avez constaté probablement qui est composé beaucoup d'eau puisqu'on a 70% un peu plus de 70% de la surface planétaire qui est recouverte d'eau et donc à partir de là qu'est ce qu'on peut faire et qu'est ce qu'il faut éviter de faire donc évidemment l'élevage extensif évidemment le non respect de l'animal prouve non pas que l'être humain était un méchant mais que les objectifs de consommation sont très élevés les standards de consommation sont inadéquats au regard de ce qu'on est capable de produire donc tout ça c'est votre exercice quotidien au sein de l'EGPN école de gestion et protection de la nature je vous ai mis le site au début et c'est grâce à cette analyse grâce à cette compréhension de l'ensemble du territoire naturel que vous pouvez après apporter des solutions donc on passe d'abord un peu comme un médecin par le diagnostic et puis après on apporte des solutions et lorsque par exemple vous construisiez une autoroute et vous êtes obligé de détruire la nature donc on fait ce qu'on appelle une étude d'impact pour vérifier effectivement que la nature soit pas trop rare et que l'on puisse peut-être la compenser et si l'étude d'impact est positif on met en place ce qu'on appelle des mesures compensatoires et là effectivement on vient compenser la perte le Vinci ou la SNCF sur une ligne à grande vitesse va venir compenser voilà donc vous êtes vraiment sur tout l'ensemble de le travail qu'on peut faire sur la nature et pareil pour les exploitations j'ai vu les questions je les réponds tout de suite pareil pour les exploitations grâce à ces études là grâce au diplôme que nous vous donnons le bts gestion protection de nature c'était ce qui existait avant on a créé le bachelor et puis le master reconnu par l'état on est la seule école comme ça en France grâce à ces diplômes là vous pouvez aussi reprendre ou conseiller ou créer une exploitation agricole donc la nature la vraie nature encore une fois les pistes cyclables et tout ça c'est pas notre deal on parle pas de ça on parle vraiment de la vraie nature et de la manière avec laquelle on travaille sur la nature et comment on la considère comment on l'analyse et comment on va jusqu'à la protéger alors je réponds aux questions Julien nous dit comment intègre-t-on une école comme le gpn et quel bac faut-il alors on a une plateforme d'inscription on est hors parcours sup qui est ici c'est la motivation qui est importante notamment la motivation vous pouvez dire vous avez vu monsieur halal c'est moi aldrich halal et qui vous a parlé de ça et ça va prouver que vous êtes intéressé au sujet et que vous vous êtes cultivé donc la motivation c'est le plus important vous allez marcher dans la boue vous allez sortir par vent par par pluie etc vous avez une sortie par semaine minimum avec l'école plus une sortie de week-end obligatoire donc ça vous fait deux sorties par semaine oui parce que la nature ça s'étudie pas que dans les livres il faut aussi aller voir tout à l'heure je vous ai donné la formule la formule de la photosynthèse ça ça prend dans un livre mais après comment la voix la photosynthèse allez c'est d'abord ce que vous puissiez par exemple la couleur verte parce que vous savez que c'est la couleur verte qui montre qu'il ya eu le phénomène de photosynthèse grâce au glucose que la plante à absorber donc donc il faut aller dans la nature alors aïcha nous demande bonjour monsieur bonjour monsieur je suis en terminale gmnf pardon gmnf et je voulais savoir si vous proposiez un bts gpn avec un bac pro j'ai des chances d'être pris donc là c'est un bac pro oui vous avez un bts gpn dans notre marque c'est une autre marque qui s'appelle d'hydro campus on a deux marques si vous voulez on a une marque qui est généraliste d'hydro campus dans lequel on a le bts a gestion et protection de nature d'hydro campus je marque là ça c'est pour le bts gpn uniquement le bac plus deux et puis après on a le gpn je vous marque pour que ce soit plus clair parce que moi je vais vite j'ai l'habitude évidemment c'est trois et cinq années donc ça c'est le l'école si vous voulez comme un peu comme une école d'ingénieurs où là vous avez effectivement tous les niveaux de scolarité ok donc oui on propose le bts gpn et oui grâce à un bac pro comme cette jeune fille a qui est évidemment lié à la faune et vous avez la possibilité de venir chez nous il n'y a aucun problème le type de bac si vous voulez nous on s'en moque on va tout vous apprendre de toute façon la formule de la photosynthèse quand vous arrivez en première année vous ne la connaissez pas donc on est obligé de vous l'apprendre vous savez pas ce que c'est qu'un os un sucre pardon quelque chose qui finit par os et vous ne savez pas non plus comment ce sucre va se transformer en atp c'est à dire en énergie et de cet atp comment vous allez pouvoir réguler dans le dans un corps animal pas le corps humain mais n'importe quel animal les cycles les grands métabolismes la respiration etc etc donc c'est c'est tout ça qu'on va vous apprendre dans tous les cas de figure quand vous débarquez chez nous vous savez peu de choses donc ne vous inquiétez pas on reprend tout depuis le début question mathilde je souhaite travailler dans la protection de l'environnement des espèces menacées quelle formation choisir voilà en france vous n'avez que nous c'est à dire que vous faites le bachelors vous pourrez appeler naturaliste 1 de protection de la faune et de la flore et vous avez après le master expert qui vous permet d'aller plus loin dans la dans la dans la dans la pratique en fait en quelque sorte de l'écologie j'étais en train de réfléchir maintenant je parlais à chaque fois bachelors et masters sont c'est une continuité et il faut savoir que ce sont les stages qui vous permettent de choisir le lieu dans lesquels vous travaillez et la troisième année la quatrième année la cinquième année vous avez six mois de cours six mois de stage parce qu'on considère que vraiment le terrain c'est très important autant souvent tout le monde le dit mais autant là c'est vraiment quelque chose d'important alors des rats nous dit bonjour à combien sur nos formations par année en termes de couple je comprends alors vous allez sur la plateforme des rats ça dépend de la ville ça dépend de l'année donc il faut vraiment vous regardez sur la plateforme c'est gratuit quand vous vous inscrivez vous regardez vous pouvez faire votre dossier je voulais marquer un peu plus haut n'ayez aucun problème là dessus c'est totalement gratuit vous pouvez y aller et après ça vous ça vous donnera donc tout de suite le prix et puis après vous continuez si vous voulez ça devient payant quand vous nous soumettez votre dossier c'est là où on étudie votre candidature et si jamais vous vous sentez pas l'aise à l'écrit vous pouvez le faire à l'oral vous pouvez faire un entretien de motivation ok ah vous me précisez les bacs plus 2 je vous laisse regarder d'accord ça dépend des villes aussi au rang légère nous dit où se trouvent les écoles en france on a alors je vais vous donner les villes rapidement comme ça vous allez capter si vous metz d'une de ces villes on va commencer du nord on va partir du nord au sud lille paris nantes bordeaux lyon sur même ligne et puis après toulouse aix en provence montpellier enfin montpellier aix en provence marseille et nice voilà donc ça c'est pour les villes dans lesquels nous sommes en france donc on est dans toutes les grandes villes de france à l'exception de strasbourg on n'est pas encore sans doute mais toutes les autres grandes villes on est on est dans les dix plus grandes villes question de marine y a-t-il beaucoup de stages disponibles pendant la formation est-ce possible d'avoir une alternance donc j'ai dit les stages oui il y en a beaucoup et c'est obligatoire et l'alternance vous pouvez tout à fait la faire effectivement en général quand vous faites de l'alternance vous la faites dans un parc ou dans une réserve vous savez la différence entre un parc naturel et un parc national un parc national protège une beauté de la nature assez rare donc c'est quelque chose qu'il faut protéger parce qu'on n'a pas beaucoup en quelque sorte c'est patrimoine naturel mondial et puis un parc naturel c'est un parc qui protège une zone qui a besoin d'être protégé parce qu'il ya une déficience parce qu'il ya un problème il ya eu une érosion il ya eu du tourisme il ya eu tout un tas de difficultés on s'est rendu compte que par exemple à cause vous savez que quand il ya un incendie les arbres ou la végétation qui repousse n'est pas la même puisque en pédologie vous allez apprendre les pédologies c'est l'étude des sols que la haute température sur la première strade va vous va changer la composition du sol et donc va vous donner un autre type de végétation par la suite ça va s'enrichir et ça va changer complètement de format et très souvent on est à nouveau dans un cycle qui va à nouveau changer parce que les endroits où ça brûle ce sont plutôt le sud de la france les pays du sud de manière générale je vais parler de la france et dont ce sont des endroits il fait chaud et même si lorsque la première couche de végétation arrive elle n'a pas l'habitude elle ne sait pas qu'elle va vivre du stress hydrique après il va y avoir un nouveau changement de végétation mais tout ça vous allez apprendre ne vous inquiétez pas je vais très vite parce qu'on n'a que 30 minutes je suis désolé d'être aussi rapide dans les explications et c'est ce qui est passionnant vous allez apprendre tous les milieux vous allez apprendre les milieux ouverts milieu fermé donc les milieux fermés c'est quand vous l'aphorie c'est à dire que les rayons du soleil n'arrivent pas en bas et donc vous n'avez pas de photosynthèse comme j'expliquais tout à l'heure dans la formule que je vous ai donné vous avez vu il y a d'abord le soleil c'est très très important c'est le soleil l'action du soleil sur le co2 et le h2o c'est à dire l'eau et le dioxyde de carbone qui va permettre de donner le le ch o et l'oxygène donc c'est comme ça que ça fonctionne d'accord merci question de l'or bonjour en pratique comment s'inscrire dans votre école quel est le calendrier donc comme je l'ai dit c'est sur la plateforme qui est ici on est hors parcours sup les inscriptions c'est maintenant et je précise pour les élèves qui vont s'inscrire les étudiants qui vont s'inscrire en master on a énormément de demandes puisque c'est une école qui est vraiment complètement différente des autres qui existe depuis longtemps mais on a beaucoup de demandes en master donc le master est reconnu par l'état et vous êtes dans une situation où il ya tellement de demandes que très souvent à la fin on ne peut pas prendre les élèves la fin c'est juillet août donc nous je vous conseille surtout les masters de vous inscrire tout de suite et les autres c'est la bonne période mars avril c'est vraiment la bonne période pour les inscriptions on prend des élèves jusqu'à ce qu'ils aient plus de place dans la classe dans le campus à paris il ya plus de place que à montpellier à lyon il ya plus de place qu'à aix-en-provence mais après on a de la place partout vous avez mobilité entre les établissements vous pouvez être pris dans un endroit et puis après changer d'école si vous voulez donc il n'y a pas de souci par rapport à la place vous trouverez toujours une place n'est peut-être pas forcément dans la ville que vous voulez sauf si vous vous mettez au début d'accord question de rosalie j'ai raté le début de la réunion avez vous parlé des débouchés concernant votre formation non pas encore on va y venir tout de suite donc vous n'avez rien raté je vais y venir dans quelques instants merci question de camille bonsoir vos étudiants trouve-t-il facilement des contrats d'alternance et une autre question de aïcha concernant les frais de scolarité en fait de scolarité comme j'ai dit aïcha c'est sur la plateforme que vous les trouverez d'accord et concernant les deux autres questions qui sont en lien on trouve facilement de l'alternance parce qu'aujourd'hui on est dans une situation du marché du travail où il ya énormément d'emplois qui sont qui est proposé il ya beaucoup 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 il ya une masse d'emplois très importante donc aujourd'hui on trouve énormément vous avez ainsi qui s'appelle la pesita c'est l'équivalent si vous voulez de poils emplois je sais plus c'est point comme point fr je vous marque juste comme ça ou qui recense les offres d'emplois aujourd'hui on a un manque crucial de personnes pour répondre à ces offres donc oui il ya énormément d'emplois et donc forcément il ya de la place pour l'alternance la seule différence évidemment c'est que l'alternance qu'on fait d'alternance et si vous êtes en première année vous n'avez pas encore d'expérience la jeune fille qui a fait son bac pro en écologie entre guillemets c'est pas tout à fait d'écologie mais en tout cas dans le monde de la nature elle peut être qu'en première année elle peut faire de l'alternance c'est aïcha zerkhan parce que effectivement elle a déjà une aptitude à être sur le terrain etc mais ceux qui débarquent c'est plutôt la deuxième année la troisième année qu'on fait de l'alternance est ce que je veux dire parce que forcément il faut trouver une entreprise qui va vous accepter une entreprise qui vous prend une alternance c'est pour faire travailler c'est à dire vous allez vous retrouver toute la journée sur le terrain où vous êtes en bureau d'études mais forcément vous allez bosser donc si vous ne savez rien faire forcément ça peut être difficile de trouver une entreprise donc vraiment n'oubliez pas vous êtes des professionnels vous n'êtes pas là attention l'écologie c'est la vraie écologie chez nous on fait pas semblant vous allez vraiment connaître les essences d'ailleurs quand vous allez vous promener dans une forêt vous parlerez plus d'arbres vous parlerez d'essence vous direz que ce sont des arbres de des essences de tel type ou de tel autre vous allez vous allez vraiment les classer il ya beaucoup de taxonomie c'est à dire les taxons ce sont les types d'espèces vous savez et vous allez vous repérer par rapport aux taxons et vous allez donc comprendre que le point commun entre l'ours et l'homme c'est qu'il est ils sont tous les deux des plantigrades plantigrades ça veut dire qu'ils marchent d'une certaine manière sur leurs pieds et en utilisant les phalanges des pieds donc c'est tout ça vous allez avoir beaucoup de vocabulaire au début peut-être un peu surprenant et après vous rentrez dans le vif du sujet donc ce sont des études passionnantes parce qu'on apprend aussi bien le fonctionnement on va dire fonctionnement pour être très technique des animaux des plantes du lien entre les deux des rapports qu'il y a entre les marées les vents les courants d'air chaud les courants d'eau froide et chaud le golf stream la température en france pourquoi elle est autant dépendante du golf stream et pourquoi le golf stream qui est un courant qui descend et qui en fonction de l'eau qui a à côté de lui chauffe ou refroidit s'il franchit la banquise ou s'il vient jusque dans les caraïbes et bien forcément ça va influencer le climat que vous allez voir donc c'est un ensemble de facteurs c'est pour ça qu'on dit que c'est systémique c'est à dire qu'on considère la terre comme un système et on peut pas parler d'un truc je sais pas moi de la température dans les pyrénées sans évoquer le type de climat qu'on va rencontrer sur la côte basque et donc les liens qui va y avoir et qui vont permettre d'avoir un courant jusqu'à un courant d'air jusqu'à jusqu'à la montagne bref c'est tout ça qui est mélangé donc c'est vraiment très intéressant alors question civile proposez vous aussi des cours de management les cours de management sont obligatoires en gestion et protection de la nature et vous allez vite comprendre pourquoi parce que en fait vous faites souvent du management il ya une il ya un espace qui peut être protégé conservatoire du littoral vous rachetez des bâtiments avec le conservatoire littoral on a énormément d'élèves qui travaillent conservatoire du littoral dans toute la france il ya des en france on a la mer et l'océan donc on a un littoral qui est très fourni et donc vous passez votre temps à faire du management avec les agriculteurs les pêcheurs les personnes qui gèrent dans les mairies le service par exemple de je sais pas moi de démoustication camargues de l'engrais ou du tourisme je ne sais pas où à bordeaux par exemple de bordeaux jusqu'à jusqu'au la dune du pilat etc donc vous allez être sans arrêt avec des réunions de concertation donc le management c'est très important on appelle ça la concertation en écologie puisque l'écologie c'est pas quelque chose où on impose aux gens en disant tu vas pas là tu fais ci tu fais ça par exemple exemple je prends souvent parce que vous pouvez rencontrer la sternumène qui vient de nicher sur les plages qui font des oeufs qui sont prédatés soit par les touristes qui font pas gaffe qui marchent dessus soit par les chats qui viennent manger les oeufs bon ben voilà ça c'est quelque chose qui est typique pourtant on n'apprend pas aux gens à respecter leur environnement ce serait très simple d'expliquer aux gens que sur toutes les plages il ya ce type d'animal qui vient nicher qu'il est essentiel c'est un oiseau migrateur qu'il est essentiel pour l'écosystème méditerranéen et donc il faut faire attention de là où on met les pieds ou de pas laisser son chien en vadrouille qui va aller bouffer les oeufs ou les chats etc bref c'est tout ça donc vous voyez ça touche le tourisme ça touche évidemment l'agriculture et l'agroalimentaire comme c'est le thème de la conférence mais ça je n'aime pas j'en parle tellement c'est évident à partir du moment où vous parlez de la nature vous parlez de ce que mangent les animaux et de ce que nous on mange on et les plantes et les animaux donc forcément étant omnivores omni qui veut dire tout un on mange de tout forcément on est concerné je vous parle même pas de la pêche qui pose un véritable problème puisqu'on est en train de complètement littéralement sur les mers qui sont fermés comme l'avait dit terranée par exemple de tuer complètement le vivier animal ce qu'on appelle le milieu halieutique des poissons c'est le milieu halieutique avec un hache et donc ça c'est quelque chose qu'il faut protéger aussi mais l'europe a subventionné à mort les grands bateaux de pêche qui sont allés faire une rasia des thons en méditerranée et donc forcément aujourd'hui on se trouve entre guillemets le cul entre deux chaises entre eux les subventions de l'europe qui impose de faire quelque chose et les gestions la gestion des zones protégées qui impose autre chose tout ça vous allez l'étudier aussi il ya un petit peu de droit permettre de comprendre les directives européennes là je viens de donner un exemple de l'europe qui a fait n'importe quoi mais globalement l'europe a quand même une très bonne action sur le territoire parce que les gens qui siègent sont en général complètement coupé des intérêts on va dire vernaculaires des intérêts du coin et ils sont donc beaucoup plus en accord avec la nature contrairement à ce qu'on pourrait penser après de temps en temps il ya des gars d'évidement des problèmes et il ya ce genre de situation qui peuvent arriver alors question de aurore faut-il aller dans un lycée avec des options spéciales pour intégrer cette école après le bac pas du tout peu importe encore une fois le type de bac et vos options j'ai envie de dire au lycée fait vous plaisir pour les options qui vous intéresse et puis après si vous pouvez prendre de la biologie on est de la biologie le problème c'est qu'au lycée la biologie des fois c'est pas très intéressant et j'aimerais pas que vous arriviez vous preniez la biologie au lycée que ça vous écœurbe la biologie qu'après vous disiez ah bah non j'en ai marre de la biologie je pourrais faire de la biologie alors qu'en enseignement supérieur la bio c'est très bien parce que c'est appliqué au terrain voyez la photosynthèse ce soir c'est peut-être la photosynthèse je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça mais c'est quelque chose qui va être applicable tout le temps vous allez voir vous allez sentir vous avez vous allez goûter également parce que vous avez goûté certaines plantes que personne ne connaît que vous allez apprendre à connaître et donc vous allez vous rendre compte de pourquoi la plante a besoin de ce sucre et comment ça fonctionne par rapport à l'atp c'est à dire à l'énergie et donc donc c'est il n'y a pas besoin d'avoir étudié ça au lycée pour l'étudier dans l'enseignement supérieur l'enseignement supérieur ce qu'il faut développer ses capacités d'observation c'est une liberté d'action c'est à dire que oui il faut aller sur le terrain si vous n'aimez jamais mettre des boîtes en plastique et que vous voulez jamais sortir de chez vous voilà ça ça va poser problème au début quand vous allez dans une forêt vous n'allez rien entendre rien voir rien sentir or quand on va dans une forêt il ya des millions de choses tous nos sens sont en alerte le conseil que je vous donne petite parenthèse la prochaine fois vous allez les beaux jours vont arriver la prochaine fois vous allez dans une forêt vous vous asseyez et vous restez immobile au moins trente minutes et sans votre téléphone d'accord aucune rien de vibration rien du tout et au bout de trente minutes la nature va revivre les animaux vont sentir que vous n'êtes pas là pour les prédater en tout cas ils vont avoir cette impression là et donc vous allez entendre des choses de les sentir des choses allez voir des choses donc la nature elle a besoin de temps et quand nous on débarque pour vous débarquer avec votre classe dans la nature avec un groupe forcément vous risquez pas de voir le le dind ou le le bré ou le du cerf je ne sais quoi vous verrez pas grand chose il faut se planquer il faut attendre et c'est donc au début ça peut être un petit peu un monde étonnant parce que tout le monde connaît une forêt on va dire mais en vrai personne connaît une forêt vous allez comprendre comment on cherche de la truffe dans une forêt mais tout simplement parce que vous allez l'étudier pour de vrai donc ça n'aura pas de secret pour vous pareil pour les champignons si vous aimez ça bienvenue au club alors question de l'or les coups sont ils les mêmes dans vos différents campus où chaque ville a tels ses spécialités sont les mêmes coups puisque c'est le même diplôme après c'est vrai qu'on a plus de chances d'avoir des profs qui sont intéressés par la biologie marine comme je donne cet exemple qui est souvent demandé d'ailleurs par les étudiants lorsqu'on est à côté de la mer ou de l'océan que lorsqu'on est à paris par exemple forcément mais sinon c'est le même programme question de célia bonsoir quelles sont les caractéristiques de la prépa bcp st je voudrais être océanographe quelles sont les formations alors bcp st c'est une prépa pour devenir essentiellement vétérinaire donc pour être océanographe il faut avoir fait une formation soit comme la nôtre et après faire une thèse de recherche donc en océanographie à l'université soit il faut avoir fait uniquement les études chez nous pour pouvoir partir sur des projets d'océanographie et d'études mais avoir fait une prépa bcp st c'est pas utile rien à voir avec là pour le coup c'est beaucoup de travail à biologie des mathématiques de la physique surtout biologie et physique c'est une prépa scientifique scientifique classique et je pense que honnêtement pour être océanographe il n'y a pas besoin de ça et alors évidemment les profs ils vous poussent à faire le top ils ont raison les prépas quelque part ça peut être bien cette élitise mais honnêtement la nature n'a pas besoin de ça la nature a besoin de gens qui sont compétents et qui reste longtemps pour observer et pour comprendre et honnêtement comprendre la nature n'importe qui le peut j'ai jamais vu quelqu'un ne pas être assez intelligent pour comprendre ce qui se passait non il faut développer l'observation évidemment dans les premières semaines vous ne savez pas comment ça marche donc vous voyez pas quand vous donnez des jumelles on vous dit de suivre les oiseaux vous n'y arrivez pas vous faites comme ça vous allez chercher les oiseaux pendant deux heures ils sont déjà partis mais c'est normal c'est le début la première fois j'ai pris des jumelles mais je cherchais je ne sais même pas dans quel sens on est donné d'ailleurs donc nos stress par rapport à ça les choses à un livre en pratiquant c'est en forgeant pour donner un forgeron les choses ne tombent pas du ciel et ça demande un effort et le type de formation honnêtement mis à part notre école le gpn et après l'université pour continuer parce qu'ils commençaient par l'université pour être océanographe la seule chose qui risque de vous arriver c'est le dégoût parce qu'au bout de cinq années de biologie à l'université vous en avoir à le bol et vous voudrez pas continuer et ça c'est dommage donc il vaut mieux faire une école spécialisée comme la nôtre en écologie dans lequel justement vous allez avoir les bonnes bases pour pouvoir les observer et faire des travaux de recherche en nature à le gpn vous avez des travaux de recherche aussi pour pouvoir devenir océanographe donc moi si vous étiez ma fille c'est lia je vous dirais ben cinq ans de gpn puis océanographe avec une thèse derrière de doctorat n'ayez pas peur de faire des études longues la nature demande d'apprendre beaucoup de choses et océanographe c'est un métier qui d'ailleurs en tant que tel n'existe pas mais qui tient compte d'énormément de facteurs le monde le milieu halieutique les poissons j'ai parlé tout à l'heure des courants donc la météorologie évidemment le lien avec la faune et la flore qui est sur terre donc parce qu'il ya un lien très fort entre la terre et la mer ou l'océan donc océanographe c'est quelqu'un qui est hyper synthétique voilà on n'est pas océanographe comme on va chercher le champignon voilà c'est complètement différent il ya besoin d'avoir beaucoup plus de connaissances encore que les champignons parfois si on a une bonne mais bonne base en météorologie ça peut être pas mal question si les intervenants de gpn sont-ils des professionnels en exercice excellente question merci de la poser oui 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 obligatoirement on peut pas avoir les mecs qui sortent de la fac ou qui ont passé le capès de je sais pas quoi qui en s'est chez nous c'est juste pas possible ça n'existe pas les gens n'ont pas le niveau nécessaire sur le terrain je critique pas les profs pas du tout public c'est pas ça mais c'est pas parce que tu passes un concours en biologie que puissez reconnaître justement les essences et savoir comment on observe une niche écologique ou comment on met en place un statut de protection une SNIEF ou comment on va traiter avec le préfet d'un natura 2000 etc c'est juste ça n'a rien à voir c'est un autre monde monde scientifique certes avec des sciences ça veut pas dire avec des maths de la physique avec de la vraie science c'est à dire une analyse et puis derrière une capacité à mettre en oeuvre avec des outils et ça l'université ne prête pas ne s'y prête pas pardon et donc les profs classiques n'ont donc oui chez nous en dans la partie gestion en protection nature puisque vous avez des cours de langue j'ai parlé de droit vous avez de l'économie très important d'avoir une connaissance du monde et puis vous avez des cours également de 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 sg excusez moi système d'information géographique aujourd'hui l'écologue attention c'est pas un type avec un chapeau de paille un bédo entre les lèvres qui se balade dans la forêt avec son chien qui aboie tout le temps c'est pas ça l'écologue c'est quoi c'est un mec qui a un téléphone portable qui a son ordinateur dans le sac qui est relié sans arrêt avec internet pour pouvoir aller analyser des bases de données qui fait de nombreux thermiques qui fait des diagrammes pour analyser la biométrie enfin on parle d'écologie on parle pas encore une fois de bicyclette qui vont pas polluer soi-disant les villes c'est pas ça on parle vraiment d'écologie on parle pas de faire semblant donc donc aujourd'hui on passe des balises gps on étudie la formation des de certains liquides sur des armes on va étudier à long terme et inventorié des espaces de nature enfin voilà c'est du sérieux donc non seulement il faut avoir des profs qui sont des professionnels mais il faut que vous vous ayez cette attitude là et c'est quelque chose que vous ne retrouverez jamais au lycée ce que je vous dis c'est quelque chose de totalement nouveau ça n'existe pas il nous reste une minute trente après je vais me faire gronder sinon faut-il un bon niveau en mathématiques non pas du tout d'ailleurs beaucoup de nos élèves sont des élèves qui fuient les sciences et qui aiment la biologie en tant que science mais pas les sciences dures donc pas de bon niveau en mathématiques ce qui veut pas dire que si vous avez un bon niveau en mathématiques c'est pas pour vous j'ai pas dit ça mais aucune nécessité et après il ya des gens qui adorent faire des diagrammes et pas ceux qui sont un peu moins forts ou moins logique ils les feront pas mais c'est pas une nécessité en tout cas ne formez-vous pas plus d'étudiants qui a d'opportunités d'emploi pas du tout malheureusement pas du tout encore une fois les opportunités d'emploi on en manque énormément j'ai donné tout à l'heure le site d'appeler cita vous pouvez vérifier par vous même aujourd'hui c'est juste appeler cita on demande énormément énormément d'emplois voilà il ya du ah oui j'ai pas encore parlé des débouchés question de laura est ce qu'on peut s'inscrire chez vous en réorientation en deuxième année ou troisième année après avoir commencé une svt non après avoir commencé une svt si vous pouvez reprendre en non commencer une svt ça dépend de quelle année je sais pas là il faudrait voir j'ai plus beaucoup de temps j'aimerais parler des débouchés quel parcours conseillez vous pour être biologiste des populations quelle population population animale je suppose que vous voulez dire là c'est pareil il faut vraiment travailler dans la la vraiment il faut avoir une compétence terrain très fort je parle juste des des débouchés professionnels les parcs naturels les parcs nationaux maintenant vous savez la différence je voulais donner les réserves également vous avez tout toutes les associations c'est pas parce que ces associations qu'on n'est pas bien payé ou quoi mais qui protège la nature vous avez toutes les conservateurs du littoral les organisations non gouvernementales et vous avez donc dans toutes les mairies dans toutes les agglos dans tous les départements dans toutes les régions c'est personne qui font l'interface entre les lois et leur application sur le terrain vous en avez dans la fédération de chasse et de pêche des écologues pour mettre en place les nouveaux projets et pour tenir compte des facteurs humains vous avez de l'écologie dans le tourisme vous avez de l'écologie vraiment vraiment partout on en a également beaucoup dans tout ce qui va être l'organisation et la prévention de l'écologie alors ça peut être vraiment à tous les niveaux on a j'ai parlé des bureaux d'études mais on a aussi des études d'impact toute l'organisation et l'analyse de des du terrain avec comme j'ai tout à l'heure ainsi la sncf donc et les mesures compensatoires les statuts de protection il y en a vraiment partout l'écologie c'est partout 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 énormément de débouchés vraiment alors les questions physique et chimie alors de la physique pas trop la chimie oui mais de la chimie en biologie vous allez voir c'est une chimie qui est très intéressante écologues et co-toxicologues alors là on soit on peut étudier les plantes pour ce qu'elles peuvent apporter de remède le pharmacone en grec c'est à la fois ce qui tue ce qui protège pharmacone c'est le poison et c'est la pharmacie aussi donc c'est ça protège donc toutes les branches de l'écologie il y en a des milliers on a des centaines j'exagère on les a à l'intérieur de l'écologie je peux pas développer plus que ça mais en gros tout ce qui est toxicologie forcément vous allez l'étudier donc vous allez oui étudier les champignons hallucinogènes ça veut pas dire qu'il faut les consomènes évidemment il vous reste deux ou trois minutes je sais est ce qu'on peut être chargé d'études en environnement on peut commencer à pour être chargé d'études environnement par bts gpn on peut c'est plus simple de faire directement le gpn mais on peut oui effectivement et après il faut impérativement faire le bachelor chez nous parce que sinon il va vous manquer le petit delta qui permet de trouver un job à ce niveau là d'études parce que le chargé d'études il n'est pas au niveau bts il est juste au dessus et là il faudrait que j'explique un peu plus le signal qu'on fera d'ici quelques instants y a-t-il de l'anglais oui obligatoire pensez-vous les entreprises qui recrutent des alternants en page en e gpn j'imagine oui il y en a pas mal des entreprises revenez vers nous je suis désolé les amis ça va couper d'ailleurs ça se trouve que je pars dans le vide ça a déjà coupé je vous invite on a ce soir un live je vous le mets on a le live gpn qui continue je le reprends à quelle heure déjà à 20 heures à 20 heures je sais que vous êtes nombreux là puisque vous êtes une cinquantaine à m'écouter sur la même chaîne de d'hydro éducation vous avez le live je le reprends ce soir n'hésitez pas à 20 heures c'est dans 45 minutes ok merci beaucoup pour vos questions et à très bientôt ciao ciao et quoi vous fassiez sortez allez voir la nature mettez vous les pieds dans la boue et allez observer le monde ok ciao